Bonjour à tous et bienvenue sur Média Show pour cette nouvelle Média Critique. Aujourd'hui nous allons parler de Dark, une série fantastique locale allemande sponsorisée par la plateforme de streaming Netflix. En effet, Netflix investit de plus en plus dans les séries locales telles que la série Marseille en France. Et après avoir vu les nombreuses critiques sur la série Dark, par pitié, arrêtez de la comparer à Stranger Things. Générique L'histoire ! Sortie en décembre 2019, la saison 1 de la série Dark nous plonge en 2019 où 4 familles sont traumatisées par la mystérieuse disparition d'un enfant en pleine forêt. Ils vont alors tenter de résoudre ces mystères qui se cachent dans la ville de Wilden. En effet, un phénomène assez étrange se produit tous les 33 ans. La critique ! Et bien comment dire que cette série est une agréable surprise dans le genre fantastique. C'est d'ailleurs assez dommage que sur le plan marketing, la série souffre beaucoup dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de publicité qui a été faite sur cette dernière hormis les gens qui ont le catalogue Netflix et qui peuvent vraiment le consulter. Car en fait, cette série vaut vraiment le détour pour son univers atypique et vraiment sombre. Pour revenir sur la comparaison entre Dark et la série Stranger Things, en effet, c'est complètement incomparable. Dans le sens que le seul point commun à mon sens, c'est la mystérieuse disparition de cet enfant dans la forêt. Mais hormis cela, la suite des événements entre les deux séries est complètement différente. En effet, d'un côté, la série Stranger Things nous propose un univers teenager, nostalgique, avec des aliens et un univers donc assez ouvert au grand public. Et de l'autre, la série Dark est à mon sens non destinée à un jeune public comme peut le proposer la série Stranger Things. Car l'histoire est beaucoup plus percutante, plus violente, plus dramatique et surtout à mon sens plus glauque. Sur la série Dark, on atteint un niveau bien meilleur sur le plan émotionnel et sur le plan fantastique. Donc par pitié, arrêtez la comparaison entre les deux séries. Tout d'abord, sur le plan scénaristique, cette première saison de la série Dark nous offre une histoire captivante, réfléchie et trouve le parfait équilibre entre la fiction, le fantastique et le drame. De plus, le suspense est correctement géré sans laisser d'incohérence par le biais de mystères prenants mais également par une ambiance sombre qui monte à crescendo au fil des épisodes. Par ailleurs, l'ensemble est vraiment bien rythmé grâce à des rebondissements utiles et intelligemment positionnés au cours des épisodes. Mais le plus intéressant dans cette série, sans trop donner spoiler, c'est qu'elle bénéficie d'une grande maîtrise de l'aspect spatio-temporel et soulève des questions existentielles sur le sens de la vie. Je vous laisse bien évidemment le plaisir de découvrir cela par vous-même. Enfin, les personnages sont vraiment nombreux, très complexes, mais leur histoire respective est vraiment très intéressante et bien développée. Parlons à présent de la mise en scène qui est pour moi le véritable point fort de cette série. On a tout d'abord d'excellents décors qui s'harmonisent parfaitement avec l'atmosphère angoissante qui règne au sein de cette série. La petite ville de Winden est d'ailleurs le lieu idéal pour cette série, à savoir une petite ville allemande, une vaste forêt, une centrale nucléaire avec quelques allusions à Tchernobyl, de quoi plonger le spectateur dans le suspense et l'angoisse le plus profond. On a également une photographie vraiment soignée et des jeux de couleurs sombres qui sont cohérents avec l'univers de la série. C'est vraiment très plaisant. Enfin, la bande originale est également excellente avec ce subtil mélange de voix et de son. Donc là, vous pouvez entendre en arrière-fond un bout de cette bande sonore. Pour moi, c'est un véritable pilier pour cette série, tout d'abord pour cette saison d'ailleurs, dans le sens que c'est qu'en fait, sans cette bande originale, l'atmosphère, le suspense, pour moi, n'existerait pas, ou du moins très peu. Donc c'est vraiment un élément clé, un élément fort de cette série et qui permet donc au spectateur de pouvoir plonger directement au sein de l'action, au sein de cette atmosphère angoissante, et c'est vraiment prenant. Je vous conseille d'ailleurs de regarder cette série dans des conditions les plus optimales, à savoir dans le noir le plus profond, mais également avec un casque, de manière à être absorbé par cette bande originale et l'atmosphère qui règne dans cette série. Enfin, dernière partie à aborder, le casting, et il sera difficile pour moi de juger la prestation des acteurs. Pourquoi ? En effet, la version originale est en allemande, il est donc difficile pour moi de se focaliser sur le jeu d'acteur. Mais à mon sens, et d'un point de vue global vis-à-vis de la série, les acteurs sont formidables et sont vraiment à fond dans leur rôle. Tout particulièrement le jeune Louis Hoffman, qui nous offre une interprétation vraiment très bonne de son personnage. Au final, cette première saison de la série d'art, qui est une véritable surprise dans le genre fantastique, aussi se vient sur l'aspect scénaristique, visuel et sonore. On a une histoire qui est captivante, prônante, remplie de mystères et de suspense, sans y perdre en fait un véritable fil rouge. C'est pour cela que je lui attribue la note de 17 sur 20. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et à partager votre avis dans les commentaires sur cette série. N'hésitez pas aussi à suivre la page Facebook pour suivre toute l'actualité Mediashow. Et je vous dis à très vite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !